...poudre en boule et des phénomènes origineux lumineux transitoires. Roughly translated, that means aspects and classification of ball lightning and stormy transient luminous phénomènes. Merci. Rebonjour à tous. Donc voilà, je vais vous parler des aspects, la classification et les manifestations de la foudre en boule, en tout cas, nous, ce que l'on a eu comme retour sur bien 20 années d'expérience, donc tous les cas que nous avons pu récolter au laboratoire. Puisque, je vous rappelle que notre cœur de métier, c'est, dans l'unité de recherche, c'est l'étude et l'analyse des effets de la foudre au point d'impact. Donc on n'est pas des théoriciens, on se contente de la matière au point d'impact, et particulièrement des phénomènes et des manifestations naturelles, je précise, de la foudre en boule. Donc, comme je vous le précise ici, la définition de la foudre en boule, il n'y en a pas. En fait, c'est un terme générique, et ça, ça pose quelquefois un problème, j'avais dit même il y a souvent, dans la classification du phénomène. Une foudre en boule, ça peut très bien être un phénomène lumineux qui va apparaître durant un orage pendant quelques secondes, qui va avoir un mouvement relativement rapide, mais ça peut être aussi un phénomène lumineux qui va se produire durant une ambiance orageuse, et qui va avoir une durée de vie beaucoup plus longue, et pourquoi pas une taille et une colorimétrie fort différentes. Donc, nous avons souhaité au laboratoire, dans le cadre de ces travaux, mettre en place une échelle de catégorisation observationnelle. Cela nous semble pertinent et intéressant d'avoir un visuel, non pas de tous les cas, parce qu'ils sont légions, mais d'avoir une trave, ou du moins d'essayer de mettre en place une trave. Donc, nous distinguons trois catégories. La foudre en boule, la foudre globulaire, ainsi que le phénomène lumineux orageux transitoire, le fameux plot. Alors ça, c'est un phénomène que l'on va disséquer un petit peu après. On va, bien entendu, exclure certains autres phénomènes lumineux atmosphériques, tels que les power flashes, que l'on peut avoir à proximité des lignes électriques, ou sur certaines hauteurs. On va exclure, bien entendu, tout ce qui est le phénomène de parelis, bolides, météorites, les sauts de synthème, et en général, tout ce type de phénomène lumineux qui se passe, on va dire, à l'étage haut et moyen. Si on revient sur la première catégorie, donc la catégorie A, qui est spécifiquement foudre en boule, qu'est-ce que ça englobe ? Il faut que ce soit donc un phénomène lumineux qui se passe durant un orage. Il va être généralement simultané à un impact, donc à un coup de foudre, parfois quelques secondes plus tard. Il aura une forme sphérique, une taille inférieure à 50 cm de diamètre, et une durée de vie maximale d'environ 30 secondes. Ça, c'est les grandes lignes, on peut avoir quelques petites digressions, mais c'est les grandes lignes. La foudre en boule, dans la majorité des cas, elle est mobile, et en plus à grande vitesse. Mais on catégorise quand même dedans les foudres en boule qui sont mobiles. Le stade supérieur, c'est la foudre globulaire. Voilà pourquoi on fait cette distinction. Donc la foudre globulaire, elle va être caractérisée par l'apparition d'un phénomène lumineux. Ce sera donc durant un orage, mais cette fois-ci, autre variante, durant une ambiance orageuse. On n'a pas forcément d'orage déclaré. Mais le cas typique de foudre globulaire, c'est tout simplement un ciel très chargé. On a eu un cas il y a quelques années. Il est assez marquant celui-ci. Plusieurs témoins, huit témoins. Donc ils voient tout à coup, durant cette journée très chaude, très orageuse, encore une fois sans orage déclaré, ils ont vu une sphère lumineuse qui est descendue tout doucement, un petit peu à la vitesse d'une fusée de détresse que l'on peut en tirer avec un pistolet pour se signaler en mer. Et cette sphère lumineuse est lentement descendue, à glisser sur la pointe du clocher, est descendue le long du clocher et ensuite a parcouru quelques dizaines de mètres dans la rue. Et une quinzaine de secondes plus tard, le premier coup de foudre de l'orage déclaré est venu frapper le clocher. La distance parcourue et la durée de vie sont également très importantes. Dans le cas de la foudre globulaire, les distances parcourues peuvent être de plusieurs dizaines, parfois de plusieurs centaines de mètres. Il y a également une altitude qui est variable, on peut l'avoir au niveau du sol, ensuite à un niveau intermédiaire, à 3 ou 4 mètres du sol, mais on a également des phénomènes à une centaine de mètres du sol. Quant à la durée de vie, là aussi, elle va durer au-delà de 30 secondes, mais peut durer beaucoup plus longtemps. Je cite toujours en référence le cas que nous avons eu dans le département de la Nièvre, donc c'est le morand en France, où donc là, on a 5 témoins, donc 5 gendars, un officier supérieur, le commande de compagnie, ainsi que plusieurs de ces hommes, qui, suite à un foudroiement qu'ils ont quasiment vu, ont vu l'émergence d'une sphère lumineuse d'environ 1,50 mètres qui s'est stationnée au milieu de la route, et la durée de vie a été d'environ 45 à 50 minutes, sachant que cette sphère lumineuse a bien entendu diminué en taille, et au bout de trois quarts d'heure, elle ne représentait plus qu'un diamètre d'environ 20 centimètres, et elle était orangée. Donc la taille, on vient d'en parler, on peut avoir des sphères qui vont jusqu'à 10, 12, 15 mètres, 16 mètres, en Russie, il y a eu un cas, on est pratiquement à 17 mètres. Voilà. Et, ça c'est très intéressant, on a des changements de forme et d'apparence possibles. C'est-à-dire que l'objet va, par exemple, le météore lumineux va arriver derrière la porte, et ça, la totalité des témoins sont d'accord là-dessus, peut changer de forme pour devenir oblongue et passer sous la porte ou passer, par exemple, au travers d'une serrure ou d'une fenêtre en tout-verte. Et, au niveau de l'apparence, on a des variations de couleurs. On a eu un cas dans le Cantal qui n'est pas vieux, qui est sur le secteur de Rionnes-Montagne, où là, nous avons une sphère lumineuse qui est apparue à hauteur d'homme, qui était très lumineuse, bleutée, qui a changé d'apparence pour devenir très plombée et qui a explosé en plein cœur de la pièce en lançant toute une série de petits débris. Et enfin, le troisième phénomène qui est quand même le plus rare, c'est le phénomène lumineux, orageux, transitoire, in English, STLP. Alors ça, c'est généralement associé à ce qu'on appelle des coups de foudre en chapelet. Lorsque le canal de foudre se dissout, on va avoir différents grains qui apparaissent, et parfois, dans ces grains, on en a certains qui ont leur propre autonomie et ont une durée de vie. Mais c'est aussi les phénomènes lumineux qui sont présents lors de forts champs électriques, de forts champs magnétiques, ou tout simplement, les deux conjugués, de forts champs électromagnétiques. On ne fait pas une association, mais il y a quand même une grosse corrélation avec les symptômes pré-sismiques. M. Strasser vous en parlera cet après-midi. Alors là, ça peut se passer durant un orage, mais aussi durant un temps orageux, avec des champs électriques et magnétiques très élevés, mais aussi par beau temps. Pour entrer dans la catégorie, il ne faut pas qu'il y ait de formes géométriques distinctes. Ça ne doit pas être une sphère bien composée, il faut que ce soit plutôt nébuleux. Et enfin, bien entendu, il faut exclure toute manœuvre, il ne faut pas qu'il y ait de changements à angle droit. Et enfin, cette source lumineuse ne doit pas être statique, sinon on va l'exclure de la catégorie des phénomènes lumineux orageux transitoires. Et là, tout simplement, on va tomber dans le phénomène des phénomènes aérospatiaux non identifiés, et ce sont nos collègues du GEPAN, donc Xavier et son équipe, qui n'ont pas qu'ils prennent le relais, mais c'est eux qui le reçoivent. Alors ce qui est intéressant quand même, si je peux me permettre, par rapport à tout ça, c'est que nos amis du GEPAN souvent nous envoient des témoignages qui nous intéressent beaucoup au niveau de la foudre, et parfois on récupère quelques brebis égarés qui ne voulant pas passer pour des gens un petit peu, j'allais dire, oureluberlus, viennent nous voir en disant j'ai vu quelque chose, mais ça ne peut être que la foudre, et parfois pour nous c'est pas la foudre, donc on a des échanges réguliers. Vous voyez ici, c'est un cas de foudre globulaire, donc ça c'est à Atlanta, Géorgie, vous la voyez ici, descendre lentement, juste après la dissolution d'un canal de foudre. Voilà, là on est sous un orage relativement puissant. Très difficile. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que contrairement à ce que l'on croit, on a beaucoup de documents par rapport à la foudre globulaire. Surtout maintenant à l'ère du numérique, il y a des gens qui photographient un petit peu tout et n'importe quoi, et dans ce tout et n'importe quoi, on a régulièrement des images de relativement, comme cette vidéo, qui est passée plus ou moins une aperçue, mais on a de relativement bonnes images par rapport à ça. Alors, par rapport aux cas traités, nous, au laboratoire, sur la période comprise entre 1994 et 2014, on a récolté 470 témoignages sous forme de procès verbaux. Alors, ces témoignages sont collectés maintenant depuis quelques années par l'équipe de gendarmerie qui est intégrée à l'équipe du laboratoire. Donc là, c'est avec un process très particulier puisqu'on a une formalité d'audition qui est extrêmement précise. Ce n'était pas le cas il y a encore une dizaine d'années, donc on a quand même mélangé. Donc, par rapport à ces 470 témoignages, nous en avons 396 qui ont été retenus par rapport à ces critères. Donc, c'est quand même l'écrasante majorité qui rentre dans ces critères foudre en boule, foudre globulaire et phénomène lumineux orageux transitoire qui sont ici. Donc, là, c'est un nombre. Sur les 470, 396, 53 ont été rejetés. Pourquoi rejetés ? Eh bien, manque de précision ou variation entre les deux séances d'audition qui sont parfois séparées de deux à trois mois et là, on avait beaucoup d'incohérences. Donc, peut-être on est passé au travers de quelque chose d'intéressant mais il faut essayer d'éliminer le plus possible tout ce qui est fonction du doute et pourquoi pas de... pas de canular mais pourquoi pas. Et enfin, 21 hors critères sur 470 qui ne rentraient pas. Pourquoi ? Parce que des mouvements à angle droit ou un croisement entre les trois catégories qui fait qu'ils ne sont pas dans la catégorie. Donc là, c'est plutôt pour, encore une fois, pour nos amis du géant. Maintenant, si on analyse les 396 cas véritablement retenus, on en a la très grande majorité donc qui est sous forme de foudre en boule, 286. C'est tout simplement suite à un gros coup de tonnerre, une boule lumineuse qui va rentrer et qui va traverser très rapidement la maison. C'est ça pour la plupart. Intéressant, on en a 102 qui sont véritablement de la foudre globulaire dont un qui pourra intéresser le docteur Comon et le docteur Viren puisqu'on a des pigmentation de la peau par la suite. Et enfin, on en a 8 catégorisées dans les phénomènes lumineux, orageux, transitoires. Voilà. Alors maintenant, pour pratiquement conclure, voilà, je vous présente, c'est le banc test, c'est la catégorisation observationnelle des phénomènes observés. Alors, il faut savoir que ces images ne sont pas montrées aux témoins lors de l'audition, bien évidemment, parce qu'ils vont être tentés de trouver forcément quelque chose qui correspond. C'est véritablement quelque chose qui a été fait, c'est de la vue d'artiste, mais très précise. Vous voyez par exemple ici, entre la foudre en boule de couleur blanche, vous avez la foudre globulaire qui apparaît toujours plus nébuleuse avec des bords beaucoup moins précis et un cœur par contre beaucoup plus brillant. Et puis, les tailles ici n'excèdent pas les 30 à 50 centimètres. Alors, au niveau de la foudre en boule, eh bien, sur les 286 cas, on en a un petit peu plus d'un tiers qui est de couleur blanche et qui a cette apparence. les diamètres variables entre 1 centimètre et 30, 40, 50 centimètres. Contrairement à ce que l'on pensait, en second, c'est jaune. Visiblement, on pensait que ce serait plutôt le premier. On a du bleu. Donc ça, ça fait penser au cas de Karl Stéphane, sous cette forme-là. On a un rouge pourpre, mais relativement, j'allais dire, brumeux. On a un orange qui a des contours bien plus définis. Et puis, on a du vert. C'est relativement rare. Quand on passe au stade de la foudre globulaire, là, encore une fois, la première en nombre des observations, c'est du blanc. C'est du blanc. Comme le cas, par exemple, sur Clermont-Ferrand, qui mesure entre une quinzaine de mètres entre 11 et 15 mètres de diamètre. Donc, même si la durée de vie a été très courte, mais c'est dans le blanc. On a une bonne partie aussi avec un cœur jaune assez extensif et des bords verdâtres. Et celui-ci, celui-ci, qui a une certaine similitude avec des cas dans le milieu des pans, que nous, on a surnommé, enfin, je crois que nous aussi, les oursins, les fameux oursins, puisque c'est un cœur qui est relativement lumineux avec des aigrettes qui peuvent varier dans leur forme. Et généralement, ces cas-là, ceux-ci, ce sont des déplacements rapides mais sur de longues distances avec parfois des remontées en altitude. Puis des phases statiques et ça repart. On a un cas sur 0,4 sur les Alpes-Ou-de-Provence où la durée de vie a avoisiné 4 minutes avec des dégâts explosifs à la fin. Ensuite, on a du bleu, généralement de petite taille. On retourne presque dans le cas de la foudre en boule. Et on a ceci avec un cœur blanc très petit, très lumineux et toute une nébulosité rouge-grenade. Et enfin, pour conclure, au niveau des phénomènes lumineux orageaux transitoires, on en a trois sous forme de boules très lumineuses avec autour un énorme allon et donc là, on est à des altitudes supérieures à 100 mètres. On a aussi ce type de nuages. Alors ça, par contre, nous, en tant que physicien des orages sur le terrain, on les remarque de temps en temps se balader sur les câbles des lignes à haute tension. C'est comme une espèce de nuage. Je ne vais pas en plonger le terme de plasma mais ça se balade un petit peu. Je pense qu'il y a des collègues de Claude-Ferrand qui sont beaucoup plus familiers avec ça. Et enfin, on a ici la dissolution sous forme des grêtes de coups de foudre en chapelet. Un des cas les plus intéressants, c'est une patrouille de l'armée de l'herbe qui nous est signalée en transit pour la base de Salenzara en Corse où ils ont observé un magnifique coup de foudre qui s'est dissous en multitude de petits points dont deux ont eu une résurgence et ont suivi les deux appareils pendant quelques dizaines de secondes. Voilà. Comme ça, on a rattrapé un petit peu le temps. J'espère que cette catégorisation, c'est le bon test. On va tâcher de publier peut-être pas un poster parce qu'en même temps, ça peut tronquer un petit peu les témoignages futurs mais je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui travaillent dans le domaine. Voilà. Merci, Raymond. Do you have any questions, please? I have a question que je veux dire. Classification, the classifications, they're not entirely arbitrary. How did you determine the classifications? Small seems to be ball-minding, bigger seems to speak, popular, lightning. What's the division? Is the division arbitrary or is there a rationale behind the decision? The division is the speed, the diameter and the lifetime. OK.